bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler du galaxy s4 mini et on va le comparer donc au galaxy s4 son grand frère le galaxy s4 mini est un portable milieu de gamme trop cher ou un bon plan alors la taille est différente évidemment mais en terme de design vous pouvez voir que c'est complètement identique donc même coque plastique même cadre en aluminium les boutons sont les mêmes simplement plus petit évidemment le dos est le même vous pouvez le voir au niveau du système bon c'est assez fluide un peu moins que le s4 il faut l'avouer mais ça fonctionne on est quand même sur un smartphone qui fonctionne bien au niveau des paramètres on retrouve le menu samsung le nouveau sous la forme de quatre onglets bon on s'y perd un petit peu c'est pas ce qu'il ya de plus pratique mais c'est pas un drame on s'y habitue relativement vite le s4 mini n'a pas toutes les fonctionnalités du s4 on a par exemple moins de mouvements comme vous pouvez le voir on va pas avoir smart scroll qui permet de naviguer simplement avec notre regard ou les gestes aériens qui permet d'utiliser la navigation simplement en effectuant des gestes au dessus de l'écran sans le toucher passons maintenant aux performances en jouant un petit peu à dead trigger donc là c'est le s4 pour comparaison tout est fluide comme on peut le voir le s4 mini maintenant donc c'est plus petit évidemment on s'aperçoit tout de suite que le son est un peu moins bon un peu moins fort ça passe encore pour un jeu on passe maintenant au point qui déçoit l'appareil photo on retrouve les modes du galaxy s4 on est sur la même interface on a meilleure pause meilleure photo le mode son et prise etc essayons maintenant de prendre une photo en mode automatique on comprend la photo voilà la mise au point est rapide on voit pas très bien la caméra mais la qualité médiocre passons au s4 donc mode automatique ici aussi pour prendre la même photo voilà donc la mise au point est efficace également on l'a déjà vu et on ne voit pas très bien non plus ici mais c'est vraiment mieux pour comparer je vais quand même vous montrer les deux téléphones alors vous voyez moins les différences de détails mais à gauche les couleurs ne sont pas du tout respecté c'est bleu donc la balance des blancs est en cause certes mais reste qu'à l'utilisation la part l'appareil photo pardon du s4 est vraiment meilleur côté navigation web c'est identique les deux sont performants on entre le mot clé android point fr et le s4 mini arrive même presque une demi seconde en avance donc vous pouvez voir il n'y a pas de problème au niveau des zooms c'est pareil tout fonctionne parfaitement pas de ralentissement c'est du tout bon pour le s4 mini au niveau de navigation web on a voulu tester à la rédaction les deux écrans super amolette pour le s4 et amolette pour le s4 mini en plein soleil comme vous pouvez le voir on n'y voit rien on a tout essayé c'est noir on peut les incliner de toutes les manières qu'on veut on a du reflet c'est vraiment pas terrible dommage pour les écrans qui sont sur saturé et un peu trop brillant peut-être ça aurait au moins pu avoir l'avantage d'être visible en plein soleil pour conclure le s4 mini est un bon smartphone milieu de gamme mais trop cher il sera réservé à ceux qui sont sensibles à la marque samsung qui veulent un smartphone puissant mais qui contrairement au s4 tient dans la poche